Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de la démo d'eFootball PES 2020. J'ai mis du temps à vous faire cette vidéo parce que je voulais faire beaucoup de matchs pour vraiment me faire un réel avis, essayer de vraiment cerner les qualités et les défauts de ce PES 2020. Attention, j'ai mis du temps aussi parce que je sais que ces vidéos-là sont sujets à beaucoup de critiques. Donc forcément, à partir du moment où tu donnes ton avis, il y aura forcément des gens qui n'auront pas le même avis que moi. Et donc, je vais me prendre des « c'est n'importe quoi », « t'as pas dit ça », « t'as pas dit ce bug là », « ça c'est pas normal », etc. On ne va pas tout lister aujourd'hui. Forcément, je vais essayer de lister les plus gros défauts de ce PES 2020. Mais n'oublions pas les amis, et ça, je trouve que dans les critiques, on a tendance un petit peu à l'oublier. Ce n'est qu'une bêta, le jeu étant démo, le jeu final ne sort que dans plus d'un mois. Ça laisse énormément de temps à Konami pour corriger de nombreux bugs. Donc, faisons attention quand on critique, on joue. Alors, c'est important de noter tous les problèmes, tous les défauts, tous les bugs. Et il y en a forcément. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se faire un avis définitif sur le jeu, comme certains autres Youtubers qui, eux déjà, disent que PES, c'est de la merde juste en ayant joué à une bêta. Je vais déjà être très clair tout de suite. Pour moi, ce PES 2020 peut être le meilleur gameplay qu'on ait jamais eu sur un jeu de foot. Là, je sais que mes mots sont importants. Il y en a déjà qui ont dû saigner des yeux et des oreilles. Mais je vais tout expliquer. T'inquiète pas. Quand je dis le meilleur jeu de foot, le meilleur gameplay, je parle bien sûr de l'ère moderne. N'allez pas me dire PES 5 était meilleur. Va jouer maintenant à PES 5 à côté de PES 2020. Si tu peux pas comparer, ça n'a rien à voir. Mais dans tout le football moderne virtuel, je trouve que s'il corrige tous les petits bugs et tous les défauts qu'a ce PES 2020, on peut avoir vraiment un jeu, pour moi, tout simplement exceptionnel. Je suis pas le seul à le dire. Alors peut-être que toi, t'es pas d'accord avec moi. T'as tout à fait le droit de me le dire dans les commentaires. Mais bien sûr, on débat intelligemment. Et n'oubliez jamais, les amis, c'est pas parce que vous avez un avis différent du mien que forcément j'ai tort et que vous avez raison. On a deux avis qui peuvent être contraires, mais on peut très bien tous les deux avoir raison. Donc dans cette vidéo, je vais déjà te donner la plupart des points clés qui font que c'est vraiment un gameplay génial. Ensuite, on passera à tous les bugs et tous les problèmes, parce qu'il y en a. Alors tout, je vais certainement oublier. Tu m'en voudras pas. On n'est pas là pour faire une liste exacte. Mais on va essayer de lister quand même les principaux défauts. Et enfin, à la fin, je te dirai vraiment les gros points forts, les gros points faibles. Et ce que j'attends de ce PES 2020. On est donc parti pour les qualités de ce PES 2020. Ce PES 2020, j'ai l'impression qu'il a réussi à trouver pratiquement le rythme parfait d'un jeu de foot. Puisque c'est ni trop rapide, ni trop lent. Alors aussi bien dans la course des joueurs que dans le déplacement du ballon. Je trouve que vraiment le rythme est très très bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça pour moi, c'est un des gros points forts de ce PES. Ensuite, on a les graphismes. Et franchement, moi ces graphismes, je les trouve vraiment magnifiques. En jeu, on reconnaît les joueurs de très haut. Quand on a les ralentis avec les célébrations, là c'est tout simplement incroyable. Donc franchement, je trouve qu'on a vraiment passé à un cap au niveau graphisme. Gros point fort également de PES, c'est le player ID. Donc le player ID, c'est quoi ? C'est en fait l'identité de chaque joueur. Chaque joueur se déplace différemment. Chaque joueur a une conduite de balle, des contrôles, etc. différents. Et c'est vrai que PES est souvent très fort pour le faire. Et encore une fois, cette année, c'est vraiment bluffant sur plein de joueurs. Messi, Ronaldo, Ronaldinho, même si là on ne l'a pas dans cette démo. C'est vraiment incroyable. Je trouve que vraiment, PES là-dessus, ils sont vraiment super forts. Un autre truc que je trouve vraiment bien, c'est l'assistance. Je trouve que globalement, le jeu est quand même beaucoup moins assisté. Alors en assistance 1, moi c'est comme ça que je joue. Et comme ça que je vais jouer cette année. Parce que je trouve que vraiment l'assistance 1, elle est vraiment très bien faite. On se rapproche vraiment du vrai football avec des passes loupées parfois quand on est mal placé. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Pareil des frappes, quand on arrive en bout de course. Eh bien, les frappes, elles vont être molles, elles vont être mal faites. Et ça, c'est normal. Comme dans le vrai football, franchement, l'assistance, bravo. En fuma, par contre, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus assisté dans les passes. C'est l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les joueurs fuma. Mais par contre, j'ai trouvé vraiment très agréable le jeu en fuma. Et qui corrige même un défaut du futo dans ce PES 2020. C'est que c'est pratiquement plus facile de jouer en une touche en fuma. Alors quand bien sûr, on maîtrise bien les directions, etc. Mais on peut faire des passes un petit peu dans tous les sens. Alors qu'en futo, on ne peut pas. Ça, on en parlera bien sûr dans les petits problèmes. En parlant de frappes, je trouve qu'il y a une plus grande variété de frappes. Surtout par rapport au 2019. Notamment des frappes à ratter. J'ai réussi à mettre des frappes à ratter. Par exemple, avec Teves à 25 mètres à ratter. Mais très fort. Et ça, je n'en avais pas vu. Alors dites-moi, peut-être que je me trompe. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de variété de frappes. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, dans le cœur du jeu, je trouve que le gameplay, il a changé aussi. Parce que, rappelez-vous, dans le PES 2019, on pouvait très facilement sauter le milieu de terrain. À partir du moment où on avait le défenseur, on pouvait, en restant appuyé sur passe, faire une grosse passe forte à son attaquant. Et en fait, le milieu de terrain était pratiquement inexistant. Là, c'est très dur de sauter le milieu de terrain. Je trouve que le milieu de terrain a quand même un impact aussi bien défensivement qu'offensivement. Et ça, ça apporte toujours encore plus de réalisme à ce jeu de foot. Je trouve aussi qu'on a beaucoup moins de contre-favorables. Vous savez, les espèces de cafouillages, les balles contrées. Alors, il y en a encore, mais je trouve qu'il y en a moins que dans le 2019. Et il y en a bien moins que dans les versions précédentes que j'ai pu tester de PES 2020. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et enfin, je suis obligé de parler du script. Moi, j'ai fait peut-être une centaine de matchs déjà sur cette démo. À aucun moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait du script. Vraiment, ça m'a bluffé. J'espère que ça va rester comme ça. Pareil, la 45e et la 90e, c'est toujours un petit peu présent. Mais je trouve que c'est vraiment très léger. Je trouve qu'on ne le sent vraiment pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez-vous. Peut-être que je me trompe. C'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le script, par rapport à PES 2019, je trouve que le curseur, ils l'ont vraiment baissé. Et moi, franchement, s'ils le laissent comme ça, je trouve que c'est très bien. Après, espérons qu'à la sortie du jeu, ce curseur, il ne le relève pas. Dernière chose, je trouve que le fait qu'on ait le mode édit dans la démo et qu'après ce mode édit, on puisse mettre les patchs de la démo sur le jeu final, c'est vraiment très bien. Même s'ils auraient pu faire mieux, je crois qu'on ne peut pas modifier les faces, etc. On peut juste mettre les fagnons, les maillots et aussi les pubs autour des terrains. Maintenant, c'est nouveau et ça, c'est vraiment très bien. Je vous ferai bien sûr un tuto pour mettre les patchs sur le PES 2020. Ça va arriver très vite et il y a de grandes chances que ce soit avec nos amis de PES Universe. Je vous invite déjà à aller voir leur site, vous allez voir que c'est très bien fait. Donc là, tu te dis, waouh, Luthor, en fait, il nous dit que PES 2020, c'est le jeu parfait. Non, pas du tout, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de défauts, beaucoup de bugs, mais je pense que la plupart peuvent être corrigés et bien sûr doivent être corrigés. Alors, vous allez voir, dans les défauts, il y en a vraiment des très importants, il y en a des plus futiles. N'oubliez jamais qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les amis. Certains vont, par exemple, voir que les maillots sont trop larges, d'autres ne vont pas du tout voir ce défaut, d'autres vont parler des filets de but, d'autres pas du tout. Donc, j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ce qui se disait, mais peut-être qu'il y en a d'autres, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'enflammer, voilà. Là, j'ai vraiment essayé de lister les plus importants, mais n'hésite pas à me dire si tu en vois d'autres. Le plus gros bug, et ça, je pense qu'il va être corrigé, c'est le fameux bug d'endurance, je ne sais pas si tu l'as vu. En fait, ton joueur, à n'importe quel moment du match, mais ça peut être dès le début du match, tu vas voir qu'il n'a plus du tout d'endurance, et ça marche souvent avec les attaquants. Apparemment, ce serait à cause de l'appel manuel. Donc, quand tu fais un appel manuel et que tu ne serres pas le joueur, ça viderait sa barre d'endurance. Ça, franchement, ce n'est pas grand-chose. À mon avis, une petite mise à jour, et ça va s'enlever direct. Un autre bug, c'est le supercancel qui a des fois du mal à s'enclencher. Pareil pour le gardien manuel. Je pense que c'est pareil, quelques mises à jour, et ça va se régler tranquillement. Après, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est, vous savez, quand vous essayez de faire des passes en une touche, et que le joueur va vous faire une passe complètement caca. Alors, il y a des fois, c'est normal, parce qu'il est mal placé par rapport à là où il veut la renvoyer, mais des fois, tu as des joueurs, ce n'est pas normal qu'ils loupent des passes. Pareil pour les contrôles orientés. Des fois, tu fais un triangle, tu restes appuyé sur accéléré pour emmener le ballon, et là, il va te faire un contrôle à 3 mètres. Donc, quand c'est des joueurs professionnels, du calibre de Ronaldo, Messi, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même en foot amateur, tu es capable, quand tu es un joueur moyen, de faire quand même un contrôle orienté en pleine vitesse. Donc ça, je trouve qu'il faut qu'ils baissent un petit peu, ou plutôt qu'ils augmentent un petit peu la tolérance, et après, franchement, ce sera parfait, parce que moi, je trouve très bien le fait de devoir vraiment orienter son joueur dans le sens où tu veux faire la passe et de bien contrôler le ballon pour le garder autour de soi et qu'il ne parte pas à 3 mètres. Ça, c'est très bien. Juste augmenter un petit peu la tolérance, je trouve, surtout pour les joueurs très forts techniquement. Bien sûr, attention, je ne veux pas que ça devienne un jeu de ping-pong. Mais là, je trouve qu'on en est quand même très loin avec PS 2020 et il y a peut-être un petit réglage à faire pour augmenter cette tolérance. Pareil, il y a des fois, tes défenseurs, le ballon, il va leur passer à côté, ils ne vont pas avoir de réaction. Ça, c'est des petits bugs. Le curseur, il est toujours là aussi. Le petit bug de curseur. Alors, je trouve qu'il est quand même moins présent que sur le 2019, mais il est toujours là. Alors, est-ce que c'est un problème du moteur du jeu qui fait que ça, c'est très dur à corriger ? Alors, je pense qu'il y a une explication parce que ça fait de nombreuses années qu'on s'en plaint. Les développeurs, ils ne sont pas débiles, ils le savent. Donc, s'ils ne corrigent pas, je pense que c'est qu'il y a un problème plus important que ce qu'on pense. Après, c'est quand même beaucoup mieux que sur le 2019. j'aimerais qu'ils l'améliorent encore un petit peu. Un défaut, moi, que je trouve sur PES 2020, mais c'était pareil sur PES 2019, c'est que je trouve que la défense, elle est vraiment trop assistée. Trop assistée. En fait, si tu laisses ta défense vraiment défendre toute seule, elle va limite beaucoup mieux défendre que si toi, tu prends ton défenseur. Parce que toi, tu vas faire des fautes très facilement. Il y a beaucoup de fautes qui sont dues au nouveau... Enfin, ce n'est pas un nouveau, mais au moteur physique qui fait que les joueurs ont plus d'impact physique, qui se rendent dedans, etc. Des fois, ça hache un petit peu le jeu. Alors, est-ce que le jeu doit améliorer un petit peu ça ? Je pense. Et nous aussi, notre façon de jouer doit s'adapter. Puisque maintenant, tu peux très facilement provoquer des fautes. J'aimerais par contre vraiment qu'ils descendent un petit peu l'assistance de la défense. Parce que là, je trouve que c'est vraiment trop, 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 trop assisté. Si tu veux faire le test, tu sais ce que tu fais ? Tu prends deux manettes chez toi. Tu te mets contre toi-même. Et tu essayes d'attaquer sans défendre avec l'autre manette. Forcément, tu poses la manette, tu vas voir que ça va être très dur à défendre. Parce que la défense automatique, la défense gérée par le jeu, sans que toi, tu fasses rien, elle est très forte. Et je trouve qu'elle est trop forte. La caméra, les amis, je sais. La caméra, c'est vrai que des fois, elle a un petit peu du mal à suivre. Mais en plus, on est un petit peu perdu. Parce que de base, ils nous ont mis l'ancienne caméra en ligne. Offline, c'est la nouvelle. On ne sait pas trop sur quel pied danser. mais tout en sachant que normalement, dans les compétitions officielles, ce sera la nouvelle caméra. Donc moi, je vous conseille de vous habituer quand même à la nouvelle caméra. Je l'aime bien, cette nouvelle caméra. Mais c'est vrai qu'elle a des défauts. Alors, ce qui est perturbant, c'est qu'en fait, vu qu'elle suit les mouvements, elle va bouger pendant que toi, tu es en train de bouger ou de faire une passe. Et du coup, pour essayer de voir la trajectoire, d'apprécier la trajectoire, d'apprécier les distances, d'apprécier l'angle, etc. Des fois, c'est un petit peu dur. Mais je trouve qu'elle est quand même bonne. Elle doit quand même être réglée parce que des fois, elle a du mal à suivre le mouvement. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé des maillots qui sont trop larges, trop longs. Ça, je pense que vraiment, ce n'est pas grand-chose à régler. Je pense que ça, ça va être fait. Là, on va passer vraiment au point très noir de ce PES. Pour moi, les menus. Les menus qui sont... Les menus principaux, ça va. Les couleurs, là, quand tu changes ta Pjanic, ta Gnabry, etc. Bon, ça va. Ils nous avaient promis des menus dynamiques. Ouais, c'est dynamique. Tu as deux trucs en haut, deux trucs en bas qui bougent. Ouais, c'est dynamique, vraiment tranquille, tu vois. Ce n'est pas fou. Ça va encore. Franchement, là, c'est un 10 sur 20. C'est un 10 sur 20. C'est la moyenne. Ce n'est pas fou. Mais les menus, quand tu fais ta compo et tout, là, les amis, on est en 96. Là, on est sur PlayStation 1. Il faut arrêter. Avec cette espèce de doigt, là, tu es obligé de le faire avec la flèche. Tu ne peux même pas le faire avec le joystick. Ce n'est pas ergonomique. Ça ne bouge pas comme tu veux. On se croirait sur un Amstrad PC dégueulasse. Non, ça ne va pas. Les menus... Alors, j'attends vraiment le nouveau moteur parce que j'espère que sur PS5, ils vont changer de moteur. Ce qui n'est pas sûr. Il y a de grandes chances, mais ce n'est pas sûr. Mais là, les menus, mais c'est... Alors, je comprends. Les joueurs FIFA qui viennent sur PES, sont vraiment choqués parce que c'est une horreur absolue. Et en plus, ils ne sont pas lisibles, ils ne sont pas du tout ergonomiques et ils sont moches. Franchement, ils n'ont rien pour eux, les pauvres. Ce n'est pas leurs pauvres couleurs qui nous ont rajouté cette année qui changent quelque chose. Donc, les menus, c'est vraiment un point noir horrible, énorme. Un autre très gros point noir, c'est les gardiens. Alors, ça, je ne comprends pas. Là, ils nous ont fait une Konami, la spéciale. Je vais t'expliquer ce que c'est Konami. Quand tu as un truc, une année qui marche bien, l'année d'après, qu'est-ce que tu fais ? Tu changes. Tu changes. Les gardiens, ils étaient très bien sur PES 2019. Pourquoi ils ont changé ? Ils étaient forts, ils étaient bons. Voilà. On pouvait quand même marquer de loin, de près, enroulé. On pouvait marquer à peu près de toutes les façons. Mais les gardiens, ils étaient forts. Les gardiens, ils avaient juste un défaut. C'est qu'entre un Neuer et un Areola, tu avais l'impression qu'ils avaient le même niveau. Mais sinon, ils étaient très bons. Là, sur le 2020, moi, je suis désolé, les gardiens sont nuls. Ils captent aucun ballon à partir du moment où tu frappes en dehors de la surface. Et ça, c'est pas normal. Et ils sont même meilleurs quand t'es dans la surface que quand t'es en dehors. Je pense que beaucoup, l'année dernière, se sont plaints qu'ils n'arrivaient pas à marquer en dehors de la surface. Je pense que c'est juste qu'ils n'avaient pas la bonne technique parce que c'était pas compliqué de marquer en dehors de la surface à partir du moment où tu frappais soit enroulé, soit premier poteau très fort. Mais là, il faut qu'ils corrigent. Non, les gardiens, ils sont nuls. Et je vais t'expliquer le problème. C'est que quand on va tous maîtriser le gameplay, parce que là, c'est quand même compliqué. Le gameplay, il a quand même pas mal changé. On ne le maîtrise pas. Mais quand on va tous maîtriser le gameplay, on va se retrouver avec des 5-5, des 6-6, tellement les gardiens, ils sont éclatés au sol, rebonds sur le mur, atterrissage au plafond. C'est une dinguerie. Donc s'il vous plaît, mettez-nous des bons gardiens comme on avait sur le 2019. S'il vous plaît, Konami. Et l'ambiance, c'est vrai. Force est de constater que vous aviez raison. Je n'y prêtais pas trop attention. Là, j'ai fait attention pour vraiment donner mon avis sur cette démo. Je dirais que l'ambiance dans les stades, je pense que les 3 quarts des supporters, ils sont narcoleptiques, ils s'endorment au bout de la 5e minute. Alors, il y a quelques chants, des fois, quand il y a les supporters de la juve et tout, c'est sympa, mais le niveau, il est trop bas. C'est vrai que tu t'endors. Franchement, tu t'endors. Alors moi, la plupart du temps, je joue sans casque. Je joue sans le son, mais pour l'immersion, je comprends tout à fait. Pareil, sur le bord du stade, c'est un peu mort. Les entraîneurs, les remplaçants, on ne les voit pas. Ça aurait mérité un autre traitement. Les spectateurs, je trouve qu'ils ne sont pas trop mal faits, mais ça fait encore très masse. Voilà, les amis. Voilà. Donc, est-ce que cette démo est bonne ? Oui. Est-ce que PES 2020 va être bon ? Il peut être exceptionnel, mais il va falloir que la plupart des défauts que j'ai cités juste avant soient corrigés. je suis optimiste pour franchement 70% des défauts et on aura déjà un jeu très très bien parce qu'il y a des choses qui peuvent être acceptables. Il y a des choses pas du tout. Les supercancels, tout ça, ça doit vraiment être corrigé. L'endurance, le bug de l'endurance, tous les bugs, etc. Ça, c'est obligé. Mais ça, vraiment, j'ai confiance. Du coup, maintenant, le petit résumé, les points les plus importants de ce PES 2020 sur la démo, pour moi, c'est les graphismes, le gameplay et le gros point négatif quand même, c'est les menus. Mais attention, les amis, puisque là, on a jugé la démo qui n'est qu'une démo pour que PES 2020 soit exceptionnel. Il faudra bien sûr un gameplay, tout ça, énorme, tout ce que j'ai dit juste avant. Mais surtout, je le répète encore et encore, du contenu, du contenu et du contenu puisque vraiment, si on n'a pas de contenu dans le jeu, on va s'ennuyer très vite même si le jeu est exceptionnel et ce serait vraiment dommage. Voilà, les amis, j'espère que j'ai répondu à vos attentes à savoir quel est mon avis sur cette démo de PES 2020. Vous étiez nombreux à me le demander. Dites-moi quelle note vous mettriez à cette démo. Moi, avec tous ses défauts et tous ses bugs, mais quand même, ce gameplay magnifique, je mettrais quand même un 15 sur 20 et je pense que en corrigeant tout ça, il peut facilement pour moi atteindre les 19, surtout si on a du contenu. Voilà, les amis, n'oubliez pas de mettre un gros like à cette vidéo. C'était Luthor. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501